Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message spécial sentimental. Alors j'espère que vous allez bien, j'ai réussi à faire tous les horoscopes, j'espère qu'ils vous ont plu, ils vous ont parlé. Alors pour ceux qui m'ont demandé pour le verso, j'ai dit sagittaire au début de la vidéo, mais après je redis bien le verso, c'est bien la vidéo de l'horoscope du verso pour le mois d'avril. Je ne peux pas remodifier la vidéo, donc je le précise. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour plusieurs raisons. Moi je suis très respectueux des traditions, des cinq continents, je suis très respectueux du monothéisme aussi. Aujourd'hui je trouve que c'est très important parce qu'il y a la Pâque chrétienne qui est célébrée. Il y a aussi le Ramadan qui me fait penser au carême des chrétiens, parce que dans la tradition des chrétiens il y a aussi le carême, 40 jours de carême, chaque année avant la Pâque. Et puis il y a la Pessa aussi, la tradition juive qui célèbre l'exode des Hébreux qui quittent l'Egypte et traversent la mer Rouge pour se rendre chez eux, retourner chez eux. Donc je trouvais ça beau comme message à faire passer parce que souvent dans les tirages que j'ai sentimentaux, il y a souvent des divisions, malheureusement à cause des dogmes religieux. Parce que des fois c'est compliqué quand on est chrétien de se marier avec un musulman ou de se marier avec une personne qui est juive et compagnie. Il y a des histoires d'amour comme ça qui des fois s'opposent alors qu'en fait les traditions finalement lorsqu'on les approfondit, elles sont reliées. On retrouve les mêmes et d'ailleurs elles ont souvent été calquées sur des traditions païennes parce que quand on a mis en place, c'est lié au paganisme, aux anciennes traditions de la terre. Alors je le dis parce qu'en fait c'est très important de savoir que la tradition des œufs, d'où vient la tradition des œufs de Pâque, pourquoi on a mis des œufs aussi au moment de la résurrection. Donc il y a la scène, il y a la crucifixion, il y a la résurrection, on peut parler de la passion du Christ aussi. Mais il y a l'exode, on parle du carême aussi, du ramadan, tout ça. Mais la tradition du jeûne, elle nous vient en fait il y a très 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 longtemps. On la retrouve chez Astarte, l'étoile de Vénus d'ailleurs, la déesse Astarte et vous allez comprendre pourquoi. Chez les Babyloniens, c'est la déesse de la fécondité et aussi de la guerre. Et on l'a célébrée à l'équinoxe du printemps et cette fête était aussi, avant on faisait aussi un jeûne. La tradition du jeûne, elle est beaucoup plus vieille que dans les traditions liées au monothéisme. Il y a Astarte, c'est Ishtar, on l'appelle Ishtar chez les Assyriens. Donc on l'a célébrée au l'équinoxe du printemps. Comme on célébrait aussi Aphrodite et comme on célèbre aussi Ishtar. Ishtar qui est, qui donc atteste la présence en Grande-Bretagne, dans chez les Druides et chez les Druides, de cette connotation, dans le son Ishtar, on a bien Astarte et on a bien Ishtar. Et on a aussi chez les Celtes, de manière générale, la tradition un peu plus germanique. On retrouve aussi la fête de la déesse Ostara, qui nous renvoie au même mot en fait. Donc il y a l'idée de célébration. Je trouve ça beau aujourd'hui, c'est de se dire, on peut tous se réunir sur le prisme de ces valeurs-là, de la terre, du respect des uns et des autres. Et j'espère que pour les siècles à venir, qu'il n'y aura plus toutes ces guerres et compagnie, et qu'on pourra vivre heureux ensemble, main dans la main, la main sur le cœur, renaître, parce qu'on peut prendre le symbole de la résurrection, un symbole de vie et de mort, renaître sous ce prisme-là, et du partage et du respect des uns et des autres, et qu'on puisse s'aimer comme on veut, quelles que soient nos origines, et qu'on puisse, voilà, célébrer les communautés, qu'elles se réunissent de plus en plus, parce que toutes les communautés sont magnifiques, d'Asie à l'Afrique, à l'Amérique, voilà. Et chez nous aussi, l'Europe, bien entendu, l'Australie, ce genre de choses. Après, au niveau du message sentimental, justement, il y a l'idée quand même des traditions, parce que quand vous êtes dans les traditions, de suite on vous colle une étiquette, parce que ce n'est pas parce que vous êtes dans la tradition, quelle que soit votre tradition, vous pouvez d'ailleurs respecter toutes les traditions et faire des jeûnes, par exemple, il y a l'idée du jeûne quand même, avec le ramadan, avec le carême, et ce genre de choses, pour faire des jeûnes. Il faut savoir aussi que quand on jeûnait, on récoltait des oeufs, les oeufs, on ne les mangeait pas, et donc, ça, ça a été dans la tradition du carême, il y a eu une période qui fait référence, d'ailleurs, il y a des textes qui font référence entre le 3e et 4e siècle à Ashtarté, tradition païenne, et c'est pour ça qu'ils ont mélangé un peu les choses, et bien il y avait l'idée de récolter des oeufs, parce qu'on n'avait plus droit pendant le carême de manger des oeufs, de la viande, du poisson, je crois que c'était carrément tout ça, et les oeufs étaient récoltés abondamment. Et puis, la tradition de l'oeuf aussi, elle vient d'Ashtarté, qui est née d'un oeuf cosmique, il y a l'idée de l'oeuf cosmique, et donc il y avait l'idée de manger des oeufs aussi, après ce jeûne. Entre autres, après, je ne suis pas historien, voilà, mais il faut vérifier tout ça, mais les grandes lignes, elles sont sur la table. Et donc, je trouve qu'il y a des gens, je pense qu'il y a des gens, il y a une personne là, qui se ment à elle-même, en fait, il y a l'idée d'une mensonge de vérité, vie, mort, mensonge, vérité, les mensonges qu'on peut comporter sur les uns et sur les autres, en disant, telle communauté ou telle autre communauté, ou telle autre communauté, ils sont comme ci, ils sont comme ça, comme ça, etc. Il y a la division du genre humain, en fait, souvent, ils passaient sur le mensonge, en fait, on dit des mensonges, et puis, souvent, ces mensonges sont repris par l'autorité, le pouvoir. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas la bonne autorité et du bon pouvoir, je ne suis pas en train de dire ça, il y a des gens bien de partout, mais quand même, dans le pouvoir, on a fait des guerres, des guerres saintes, malheureusement, on a eu des inquisitions chez les catholiques, il y a eu des périodes sombres de l'histoire, quand même. Mais dans la tradition, en fait, lorsqu'on revient à la tradition, on a quand même la déesse H. Tarté, le féminin, quand même, c'est quand même important de dire de célébrer ce féminin. Et donc, il y a quand même cette idée que je sens une personne qui se ment à elle-même, voilà, en effet miroir, une personne qui se ment à elle-même, parce qu'elle voit que vous êtes dans les traditions, quelles que soient vos traditions, quelles que soient si vous célébrez la Pessa, le ramadan ou la Pâque, c'est très bien parce qu'il y a un rapport aux traditions, voilà, et qui est ce qui est beau, qui sait bien de transmettre. Et je pense qu'il y a une personne qui n'a pas connu ça, n'a pas eu ce modèle-là de la tradition, ou n'a pas eu des clés de compréhension sur qu'est-ce qu'était une tradition, et à quoi elle nous ramène, en fait, à la terre, aux valeurs de la terre, au repos aussi. Et donc, il y a l'idée aussi, je sens aussi, des personnes qui mentent, forcément, parce que le principe du mensonge, le mensonge, c'est-à-dire, soit on est ignorant, soit on est connaissant, mais il y a des gens qui mentent impuniment sur les uns et sur les autres, et qui font passer des rumeurs, des mensonges, tout simplement, c'est même plus dehors de la rumeur, c'est des mensonges. Et je sens une personne qui a été nourrie de mensonges, soit dès son enfance, parce qu'on ne lui a pas expliqué, on ne lui a pas appris, donc, vous êtes dans une relation de couple avec une personne qui ne cherche pas à comprendre, qui refuse la tradition. Peut-être que vous avez la tradition, vous êtes allé à l'église, vous êtes allé à la synagogue, vous êtes allé à la mosquée, vous êtes dans la tradition, mais l'autre ne respecte pas forcément la vraie tradition. D'ailleurs, il y a des gens qui vont à l'église, à la mosquée, ou ailleurs, où vont faire des prières, mais ils ne respectent pas la tradition. C'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Donc, ça peut être votre couple à l'heure actuelle, mais ça peut être aussi une personne à qui vous êtes en distanciation, parce que vous êtes dans les traditions, qu'elle ne connaît pas ces traditions, elle ne lui a pas appris, donc, il y a l'histoire du dogme, mais qui réalise aujourd'hui, par le prisme de la résurrection, par le prisme de la lumière, la vérité. Et donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui réalise des vérités, sur son entourage, évidemment, et sur le mensonge, en fait, sur elle-même, sur le mensonge qu'elle a colporté, elle aussi, vis-à-vis de vous. Et c'est comme si, voilà, on revient, que vous êtes homme ou femme respectueux de la tradition du féminin et du masculin sacré, et qu'en fait, on édite sur vous des choses, qu'elle édite sur vous des mensonges sur vous, en fait. Et je pense que cette personne, elle réalise aujourd'hui à quel point vous êtes un ange, une personne lumineuse, bourrée de principes et de valeurs, et bourrée de tradition. Voilà, ça, c'était pour ma petite introduction. Et je vais voir à partir des cartes. Aujourd'hui, si on attaque le tirage, on est quand même le 10, 0,4 et 2023, ce qui nous fait 10, 14. Et à la fin, ça nous fait, avec la somme du 2023, 21. Donc, il y a quand même... Moi, j'ai mis le 14, là, parce que j'ai fait un tirage avec une dame tout à l'heure. J'ai mis le 14 qui nous parlait de tempérance, justement, pour équilibrer un peu la donne, je la laisse. Mais il y en a quand même le 21 qui nous fait quand même révolution intérieure, révolution du monde, en fait, révolution de prise de conscience. Ça, c'est des choses qu'on a prises au camp à 21 ans, 28, 35, à des moments clés de notre existence, où on a des révélations aussi, des révélations, révélations. Une personne a des révélations, là, sur ce que vous êtes, vous. Et donc, je pense que c'est forcément révélation sur ce qu'elle n'est pas, elle, et qu'elle s'est voilée la face. Alors, par rapport au contexte éducatif, par rapport à son histoire, par rapport à ce genre de choses, on va voir les tenants et les plus aboutissants de ce ressenti pour voir ce que nous racontent en complément les cas. Pour attaquer le tirage, je vais quand même prendre un message, voilà, pour rendre hommage aussi à l'angéologie, aux cristaux, qui nous viennent, des Sumériens et compagnie, l'étude de l'angéologie et compagnie, ça, c'est une vieille, très, très vieille histoire, bien plus vieille que le monde, et donc qui nous fédère, parce que le mot ange, on le retrouve chez les Grecs, angelos, le messager, le mot ange, on le retrouve chez les hindous, on le retrouve, bien entendu, chez les musulmans, qui respectent Gabriel, et voilà, chez les juifs aussi, qui respectent dans la tradition l'angéologie, la cabale mystique juive, et bien entendu chez les chrétiens, et de partout, de manière générale, la notion du messager, qu'est-ce que ça veut dire, et la tradition des cristaux, qui sont là pour nous donner un message, et nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Alors, je vais prendre une carte, ce prisme-là, de cette vérité, de cette révélation, de ce mensonge, qu'est-ce qu'elle en fait, cette personne, qu'est-ce que ça lui apporte, cette situation, où elle en est, quelle est la force de cette histoire ? Est-ce qu'il y a transmutation ? La reine intérieure. Donc, il y a l'idée aussi, la reine intérieure. Donc, vous voyez, c'est la déesse, ça, c'est la déesse, la reine intérieure, c'est la déesse, cachée, la reine intérieure, c'est Ashtarté, c'est le féminin sacré, vous avez le féminin sacré, et la visibilité, vous voyez, il y a quelque chose de caché, intérieure, et il y a quelque chose de visible, avec l'archange Gabriel, qui nous parle de quoi ? De communication, de parler, de verbe, de transmettre, de chakra, chakra bleu, turquoise, la turquoise, c'est le chakra, c'est la sphère ORL, l'arranger, troisième œil, Vishuda, Ashna, Ashna, Vishuda, et ainsi de suite. Anahata, enfin, voilà. Bon, là, on est sur Ashna et Vishuda, voilà. Et donc, il y a quand même l'idée de prise de conscience et de parler. Et la visibilité, c'est aussi exprimer sa foi, manifester sa foi, s'affirmer dans sa foi, s'affirmer dans ses croyances, quelles qu'elles soient, tant qu'à faire le plus large possible, en ayant sa propre discipline, on va dire religieuse, si on est dans la religion, et mais ouvert d'esprit à celle des autres. Ça, c'est se rendre visible. Voilà. Il y a la reine intérieure. Alors, je suis quand même curieux de voir la reine intérieure avec le rubis. Donc, le rubis peut nous renvoyer au chakra racine et Pierre au rouge nous renvoie au chakra racine. À la racine, il y a un 5. 50, ça fait 5. Il y a une vague de changements. Ça nous parle de communication aussi, de libérer la reine intérieure. Et, vous savez, des fois, en affirmant votre foi, votre foi, quelle qu'elle soit, vous pouvez transmuter, parce que vous vous rendez la vérité, vous affirmez votre vérité, et donc, du coup, vous permettez à l'autre de la libérer la sienne. Alors, avec la reine intérieure, je vais quand même lire un petit message parce que c'est la rose, c'est la splendeur. La reine intérieure aussi, ça fait penser à ça. mais je suis curieux parce que je ne la connais pas, ça là. alors, on nous parle, vous voyez, l'oracle, les cartes sont là pour nous rappeler que la compassion constitue une forme de pouvoir. Elle vous offre la possibilité de vous laisser émouvoir par les malheurs de quelqu'un, d'autre, sans pour autant endosser son fardeau. et ceux qui vous épuiseraient et vous empêcheraient de vous rendre utile. Alors, ça, c'est quand on est dans des liens amoureux, des fois, on prend le fardeau de l'autre et alors, en fait, c'est un problème. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'il y a la blessure de l'abandon. Donc, on prend plus le poids de l'autre que le sien. Grâce à elle, vous vous intéressez au reste du monde sans déprimer. Elle vous fournit l'énergie nécessaire pour accomplir votre mission sacrée à votre façon à vous. Votre compassion exprime votre dignité, vous permet d'être fidèle à votre propre réalité tout en respectant l'expérience des autres. Vous voyez ? L'ouverture d'esprit, on a sa propre expérience, on a sa propre réalité, on a son propre socle de croyance et on peut respecter et apprendre des autres aussi. Quand on porte un jugement sur vous-même, donc là, je parle d'une personne qui a bien porté un jugement sur quelqu'un d'autre par le prisme d'un mensonge et parce qu'elle a écouté les mensonges qu'on a dit sur vous. C'est le principe, c'est vraiment ça que je ressens. Quand on porte un jugement sur vous-même ou sur une autre personne, vous vous êtes sans doute laissé embarquer dans sa souffrance. Et donc, en conséquence, vous êtes fatigué, voire effrayé ou en colère. Vous avez le sentiment qu'on vous a exploité, qu'on a abusé de vous. La reine intérieure va vous rappeler votre souveraineté. Partez donc en quête de votre dignité divine, faites appel à votre compassion et donnez-vous la permission de prendre du recul afin de commencer par répondre à vos propres besoins. Donc, à un moment donné, si vous avez donné dans une histoire, vous avez décidé de répondre à vos propres besoins et aussi de vous éloigner d'une personne qui, à un moment donné, n'avait pas la possibilité d'aller dans votre direction, vous avez bien fait. Mais après, parce qu'on n'avait pas endossé les problèmes des autres. Après, cette personne, je pense qu'il y a une personne, vous l'avez fait et elle n'a pas fait preuve de compassion avec vous. Parce que c'est donnant, donnant, à un moment donné. Vous avez endossé le fardeau de l'autre, vous l'avez pris en énergétique et peut-être que vous avez explosé en cours de route parce que du coup, c'était trop lourd à porter. Mais cette personne, elle peut aurait, donc là, on va voir le couple, la relation, mais voilà, il y a cette idée-là. Partez donc, voilà, on nous dit ensuite que vous serez capable de réagir positivement à ce qui se passe en vous et autour de vous. Donc, il y a l'idée de prendre du recul. Et cette personne, je pense aussi qu'elle prend aussi le fardeau de sa famille, le fardeau de ses amis, le fardeau de quelque chose qui, à mon avis, est très négatif et qui fait que ça l'écrase et qu'elle ne peut pas prendre son propre embole. Et donc, du coup, elle ne peut pas être en résonance totalement avec vous parce que si vous êtes dans cela, en fait, et en apprenant à prendre soin aussi de vous, du coup, elle, elle est en décalage, elle est en retard. Voilà, je ne vais pas la faire plus longue sur ça, mais ce message, il est intéressant là. Le fait d'être dans la compassion, oui, mais à un moment donné, des fois, on est tellement dans la compassion et qu'on ne donne rien en retour parce que, voilà, il y en a qui n'ont pas la capacité de donner parce que, je crois, moi, je ressens quand même une personne qui est terriblement bourrée de peur à tel point qu'elle ne sait pas s'exprimer et donc, du coup, elle ne sait pas quoi dire face à une situation. Peut-être parce que, des fois, on peut avoir, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après, il faut voir votre histoire, mais je sens une personne qui peut-être elle a des doutes, elle a des peurs, elle ne sait pas comment vous allez réagir, je n'en sais rien, il y a un problème de communication et peut-être que, peut-être que vous avez été très, elle a peut-être honte, elle culpabilise de quelque chose, je ne sais pas, vous avez peut-être honte parce que vous avez été très compatissant avec elle et qu'en fait, peut-être qu'elle n'a pas été du tout, elle, à un moment donné et que du coup, voilà, elle apprend cela, elle doit apprendre cela, voilà, elle doit apprendre, c'est un peu l'histoire. Alors, est-ce qu'après, elle revient vers vous cette personne parce qu'elle fait preuve de courage et de résurrection, donc elle renaît de cette histoire pour aller vers vous dans la communication ou est-ce que cette personne, elle décide d'aimer ses peurs et il y a des personnes qui resteront dans l'ombre toute leur vie. Donc, il y a l'idée de trilogie de lumière, c'est quand même pas mal. au niveau des principaux chakras, enfin, les principaux racines, cœur céleste. Là, on est relié. Trilogie de lumière, donc ça, c'est beau. Il y a le principe de transmutation qui nous amène à la résurrection, le passage, le changement d'un pays vers un autre, l'exode, c'est aussi la renaissance et même si on peut parler avec un peu le ramadan, c'est aussi par rapport au corps aussi le ramadan, c'est revenir à des valeurs rééquilibrées, les chakras par rapport à la consommation des aliments, entre autres, parce que ce n'est pas que ça. Il y a la naissance de quelque chose, il y a le phénix, il y a une renaissance, il y a un phénix. Alors, bien entendu, à la naissance, la trilogie nous parle de la trinité, père, mère, enfant. Donc, quel est le rapport à l'éducatif que cette personne a eu ? Est-ce qu'on lui a transmis ces traditions ? Alors, une, deux ou trois, il y a des familles, moi je viens d'une famille plutôt judéo-chrétienne, mais ouverte aux musulmans et ouverte au soufisme et ouverte à des questionnements sur le bouddhisme et ce genre de choses. même si ce ne sont pas des érudits, on a eu un peu ça. Après, on peut le faire à travers l'école. Vous devez faire de la philosophie à l'école, parler de l'histoire des religions pour que tout le monde puisse, moi je trouve ça super intéressant, d'ailleurs, aborder la naissance. Parce que si on ne parle pas de ça, on reste bloqué dans le ventre. Donc là, il y a l'idée de la naissance. Que s'est-il passé à la naissance ? Est-ce que la reine intérieure a été bloquée, libérée ? Qu'est-ce qui s'est passé à la naissance ? Il y a un truc à la naissance. Et là, il y a une renaissance. Alors, la naissance, on va voir quelle carte ressort. Alors, j'en prends une dernière. Émergence. Il émerge, il émerge, voilà, les peurs. Dès à la naissance, il y a une... Dès à la naissance, dans cette histoire, cette personne, elle a eu des chocs, elle a eu des peurs qui ont été transmises tellement fortes qu'ils se sont mis dans son ADN. Donc, dans ce code, voilà, dans sa mémoire, ses mémoires cellulaires, et mémoires aussi émotionnelles et corporelles, et voilà, il y a le corps, il y a le cœur, il y a l'esprit. Donc, il y a des peurs sur le corps, il y a des peurs dans le cœur et il y a des peurs dans la tête. Donc, ça veut dire que dès la naissance, il y a eu beaucoup de chocs. Donc, ça veut dire que cette personne, vous avez fait preuve d'énormément de compassion et on va voir qu'est-ce qu'elle va faire cette personne aussi pour vous, parce que qu'est-ce qu'elle fait pour vous cette personne ? Alors ça, ça peut être aussi une nouvelle personne, vous la rencontrez, elle a vécu ça, ça, ça. Est-ce qu'elle arrive à parler de ses peurs ou est-ce qu'elle est dans les peurs ? Voilà, il faut voir après comment vous vous positionnez vous aussi, parce que ça, c'est bien d'avoir aussi un avis pour prendre des conseils et des amis initiés là qui disent « bon, qu'est-ce que je fais ? » Mais, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information sur cette histoire ? On a la réalisation des rêves. L'archange Métraton est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener, les actions à mener, faire preuve d'organisation. C'est une personne qui doit faire preuve de sagesse là aujourd'hui, qui doit faire preuve d'organisation et de courage pour mettre en place des actions à mener vers la réalisation de ses rêves et des désirs de son cœur. Or, si cette personne d'un pardon et il y a l'idée d'un pardon et d'une libération, or, si dans son cœur cette personne elle a des peurs, comment on fait pour réaliser ses rêves ? Et avec quelqu'un d'ailleurs. Et avec quelqu'un. Je vais prendre un petit message pour voir qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette personne ou elle est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a, pas qu'est-ce qu'elle a à vous dire mais voilà, on va la sauter. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me défasse. Et cette personne, pourtant, elle a envie d'être en couple avec vous. Elle va demander pardon parce qu'en fait, ces peurs prennent tellement le dessus sur son corps, son cœur et son esprit. Voilà. Donc, il y a un travail en profondeur à mettre en place. Il y a aussi l'envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu les chances mais je vais le faire car l'envie est très forte. Elle, elle ne le fait pas tout de suite parce qu'elle a très peur cette personne. Alors qu'elle sait que vous êtes, je pense, dans cette histoire, il y a quand même un lien d'âme extrêmement puissant. Alors, un lien d'âme extrêmement puissant mais elle saute tous. Alors, bien entendu, elle a envie de vous contacter, de pardonner mais c'est une personne qui, elle a des peurs donc elle n'est pas prête encore. Partager ma vie avec toi. Elle a envie de construire un projet mais, mais, est-elle prête ? Moi, je vous dis juste qu'il y a renaissance donc la naissance liée au printemps, on est dans le printemps, c'est fragile. C'est une personne qui réalise, alors je ne sais pas pourquoi, vous lui avez écrit, vous lui avez envoyé un message, vous lui avez fait comprendre, dans votre couple, vous lui faites comprendre la compassion, vous êtes compassion, vous êtes compassion avec elle. Vous êtes en distanciation mais vous lui avez quand même contacté, vous lui avez tendu la main, vous lui avez parlé d'amitié, vous lui avez dit, vous lui avez dit, vous lui avez dit, mais si l'amour est associé à la peur, elle a peur d'être aimée, elle a peur d'aimer. Et donc, et puis, dans la nouvelle personne, si c'est une nouvelle personne, quand vous la contactez, vous la rencontrez, il peut y avoir ça. Si vous êtes, si vous venez à rencontrer une nouvelle personne en tant que célibataire, vous pourrez rencontrer une personne de ce type, comme ça, et donc, ça veut dire, tempérance, amitié, discussion, on prend le temps. Donc là, il y a la possibilité de se réconcilier, il y a la possibilité de se réconcilier, il y a de l'amour, voilà, parce qu'il y a de l'amour, quand même, on parle d'amour, donc le cœur de l'amour est le cœur de la création, par amour, tout est possible, tout a un sens, fait en sorte que tout est pensé et tout est sentiment reflète la vérité éternelle de l'amour, et non pas la vérité éternelle de la peur qui est l'opposé de l'amour. Voilà. Intervention divine, il peut y avoir aussi quelque chose qui stagne et puis, soit dans l'attente d'une discussion avec cette personne, soit rencontrer personne d'autre en ce moment, les avancées semblent lentes et fastidieuses, malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Alors, on va voir, combien de temps ? 24 minutes. Allez, je ne vais pas, je vais prendre, je ne vais pas la faire trop longue, je n'ai pas mis la bougie, on va mettre une petite bougie, quand même, on va faire un vœu, je n'ai pas mis la bougie, vous savez que j'adore les bougies, on va faire un vœu, on va faire un vœu pour que la plupart des gens dépassent leur peur, la peur de la différence, parce que c'est dans nos différences qu'on se rassemble, en fait, finalement, selon mon point de vue, bien entendu. j'ai pris les cartes du tarot akashique, alors les roses, on va voir les messages, le tarot akashique, les mémoires, il est à la base du tarot, il y a les roses, quelle est sa situation actuelle cette personne ? Alors, on a le 1 de rose, engagement, donc dès la naissance, une union donne un enfant et il y a des peurs autour, quelles sont ses peurs ? Il faut en parler, 1 ou 2, ça fait l'union, il y a quand même l'idée d'un contrat là, contrat, il est écrit contrat sur le papier, un contrat d'âme, donc engagement, il y a l'envie, cette personne, elle a envie de s'unir à vous, elle sait que vous êtes son, voilà, cette nouvelle, pardon, il y a le désir de s'engager avec une nouvelle personne, vous êtes célibataire, donc cet engagement doit reposer sur cette prise en compte de tout ça, il y a la relation en dents de scie, ou à distanciation, non communication, il y a quand même la peur de l'engagement, parce que peut-être qu'elle a peur de reproduire ce qu'elle a vécu, la peur de reproduire ce qu'elle a vécu, et donc s'il y a peur, ça veut dire qu'il y a pansement sur ses peurs aussi, on va dire, on se réfugie dans le travail, on se réfugie dans la drogue, on se réfugie, des fois on se réfugie avec des mauvaises personnes aussi, au moins, on sait que les mauvaises personnes, elles sont mauvaises, on a le 1 de parchemin sur la piste, donc là, les roses nous parlent des relations, de l'amour, là on parle des parchemins, on parle de l'esprit sur la piste, vous voyez, il y a le train, il y a quelqu'un qui monte dans le train, qui a le contrat dans la main, d'ailleurs, c'est un homme, une personne qui agit, en tout cas, homme ou femme, qui est prêt à monter dans le train, qui regarde une autre personne, et apparemment, entre ces deux personnes, il y a quelqu'un qui a déjà pris une décision, c'est-à-dire vivre l'amour, le nouveau cycle, et il y a personne qui est en train d'observer la direction, où est-ce qu'elle va, elle se pose la question de se dire, il y a bien quelqu'un qui observe quelqu'un, qui l'attend, avec sa valise et le parchemin monté dans le train, le train apparemment des passions, de la vie, le train du chakra sacré, du plaisir de la vie, avec sagesse, sur la piste, donc c'est quelqu'un aussi qui vous voit agir, faire des choses, par le prisme, mettre un nouveau cycle, réaliser aussi un 8-9, des souhaits, avec sagesse, et qui vous voit, peut-être que vous êtes en couple, qui se dit, elle est en train de partir, parce qu'à force que j'ai des peurs et c'est là, la personne, elle s'en va. C'est une personne, 7 de force, l'équilibre. Alors là, vous voyez, la balance, le 7, prise de conscience, il y a encore les contrats, les parchemins, donc il y a la signature de contrat, la tempérance et l'équilibre, j'en ai parlé, il y a, avec l'équinoxe du printemps, un rééquilibrage qui se fait, donc sortie de l'hiver, vous savez, quand on a des peurs, quand on est dans l'obscurité, avec l'hiver, les peurs, elles remontent. Chaque année, il y a des peurs qui sont plus fortes l'hiver. Quand on ressort au printemps, il y a une renaissance et qui fait qu'il y a un équilibre. Après, il y a un pic, donc ça peut être une personne qui a des pings, des baisses de régime très fortes en hiver où ses peurs sont plus fortes parce que ça lui ramène à la mort, ça lui ramène, vous voyez, à la fin de quelque chose, à la fin des activités, l'hiver, il y a moins d'activités, il fait froid, il y a une baisse d'énergie, donc tout ça, ça a l'impact, elle est hyper sensible à ça. Et l'été, ça peut être une personne hyper dynamique, qui travaille beaucoup, qui a retourné, ça peut être aussi ça. Il y a l'idée de trouver de l'équilibre, 7 de force. 6 de clé, l'une montante, il y a de l'amour, il y a de 6 plus 22, ça nous fait 28, il y a un nouveau départ, il y a un chemin, il y a quelqu'un qui sculpte, qui est patient aussi, parce que vous sculptez et qui libère le féminin. On voit un homme qui est en train de sculpter, façonner de la matière, un artiste qui crée, qui sculpte dans la matière et qui libère la reine intérieure par son art, par son activité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est artiste, qui crée des choses ? Est-ce que ça peut être vous ? Et qui est passé aussi pour une personne qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de tradition, qui n'a pas tout ça. Alors que oui. Alors les clés, les roses, ça nous parle bien des émotions, des relations. Les parchemins, ça nous parle de tout ce qui est du monde de l'esprit, la communication et l'étude par le fait du voyage et du déplacement. Alors c'est peut-être quelqu'un qui aime voyager, mais vous aussi, vous aimez voyager. Vous voyez, je n'ai peut-être pas au même rythme. Ça peut être aussi une personne à distance, parce qu'on est à la distance. Et là, les clés, vous voyez, on a des valeurs, on parle des valeurs, du succès, de l'abondance, les valeurs et de réussite. Donc il y a quelque chose qui monte, qui est positif. Alors cette personne, elle vous voit peut-être en train de réaliser quelque chose, un nouveau cycle, puisque je disais que 6 plus 22, ça nous faisait 28, et la somme 10. Donc un nouveau départ, une réussite professionnelle, vous voyez quelque chose, voilà. est la reine des clés. Il y a un homme et une femme, il y a un couple là. Là, il y a une personne qui tient le livre. Alors cette personne, elle est logique, la reine des clés, elle est logique, elle est droite, elle a des principes, là, on voit une personne souriante. Donc quelqu'un qui pense à quelqu'un et une personne qui regarde vers cette personne. ces deux personnes, alors soit c'est quelqu'un qui a donné des nouvelles et ça a quand même fait plaisir à une personne, parce que je vois la reine des clés, c'est aussi la reine, une reine d'air, et je vois quand même un sourire. Donc, l'idée de la reine des clés. Alors la reine des clés, je vais quand même vérifier. Je vais quand même vérifier. Elle est là, elle arrive. La reine des clés. Une reine vêtue d'une robe luxueuse, cette carte représente une femme d'autorité. Elle est sensible, serviable et réfléchie. Elle est consciente si c'est la reine des épées. Elle est confiante en ce qui concerne l'exercice de son autorité, mais elle est toujours heureuse de célébrer le succès des autres. Donc, c'est une personne peut-être qui vous voit réaliser un succès. Elle est heureuse pour vous. Elle pourrait symboliser une histoire d'amour pour vous ou quelqu'un d'autre. Voilà, c'est un symbole d'une histoire d'amour. Donc, c'est peut-être aussi une personne qui est en train de gravir des échelons, qui l'amène au succès, qui essaye de trouver des postes dans le domaine dans le travail pour avoir un travail indépendant dans une industrie. Voilà, c'est quelqu'un qui cherche actuellement une grande indépendance financière. Voilà, d'avoir une indépendance financière et ça, qui a peut-être, voilà, qui a de l'autonomie, qui cherche de l'autonomie créative dans son travail. donc, c'est marrant parce qu'elle vous observe, elle observe quelqu'un qui est un artiste, un artiste, mais en tout cas, qui est à son compte et qui est autonome et qui est en train de sculpter, de façonner des oeuvres et qui est en train de lune montante, se dirige vers la pleine lune et la réalisation des souhaits parce que dans la lune montante, effectivement, on récolte. on voit bien quelqu'un qui fournit des efforts là. Donc, il va récolter. Il y en a le 2 de force avec le sol, les racines de l'arbre. Donc, on va voir comment ça se termine l'histoire. On a l'archange Raphaël, le 8, la justice Raphaël, la justice l'épée, la balance, quelqu'un qui vient, qui revient. Alors, vous voyez, donc, quelqu'un qui est plus modeste qu'un autre. Là, on a une reine et là, on a un archange. Vous voyez combien la différence ? Il est vêtu, il arrive avec une main dans sa main, il a des pouvoirs de guérison, il est connecté à son cœur, il arrive en équilibre, il se dirige. Il y a quelqu'un qui se dirige et qui offre quelque chose. Il offre quelque chose. Donc, la paix, la vérité, la justice, la dépouiller, dépouiller, c'est aussi la balance, c'est le langage du cœur. C'est une personne, il est habillé modestement, il pourrait très bien avoir de l'argent, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui marche pinou dans la nature, qui n'a pas besoin de choses. Alors, ça peut être la personne à laquelle vous pensez qui est peut-être comme ça, ça peut être vous aussi. Donc, il y a un arcane majeur. Il y en a le 21 avec Uriel et le Sphinx. Il y a une communication, c'est-à-dire qu'on rentrait dans le Sphinx, l'oracle du Sphinx, on rentrait dans le Sphinx pour en ressortir avec justement un éclairage sur une situation. Et ce que ça nous parle, le 21, cette personne, elle a besoin de devoir de faire un éclairage pour sortir de cette situation. Alors, est-ce qu'elle le fait ? On va voir. Il y a quand même un as de rose. Un as de rose, l'engagement. Et on a le 8 de clé, encore la justice, le maître des artisans. On retrouve encore la notion de... Le maître artisan, c'est quand même des gens artisanat. Ça fait penser à l'artisanat. C'est quelqu'un qui... Peut-être que cette personne elle aime faire des bijoux, elle aime fabriquer des meubles, elle aime faire de la déco, elle est le maître artisan. Voilà. Il y a quelqu'un qui... Vous voyez ? Et qui... Il y a les bijoux là, en fait. Leur fèvre, leur favori, les métaux. Un chef d'entreprise, un chef d'atelier, un chef... Une chef... Un chef d'entreprise. 8 de clé, justice, et on a un 4 de rose. Donc, il y en a un 4 de rose qui nous parle de l'ego. Donc, c'est une personne aussi qui est un peu dans l'ego, qui s'observe un peu et qui est un peu dans les apparences et qui cherche un peu l'argent. Mais cette personne, elle est en résurrection. Le 8 de clé, le 8 de clé nous parle de justice en corps et des clés. Il y a deux 8 quand même sur la fin. Et précisément, pour compléter le message, le 8 de clé nous indique qu'en fait, vous avez l'occasion aussi, certaines personnes ont l'occasion d'offrir leur talent au monde, à la carte du monde. Non pas sous... Alors là, ce serait sur le bon ego. Sur le bon ego. Sur le prisme du bon ego, c'est-à-dire la capacité, 8 et 7 caisses, à travers vos passions, de montrer vos talents, vos dons, de se dire, ne soyez pas tibides et ne retenez pas ce que vous avez à partager. Ce n'est pas le moment de dissimuler vos talents. Mais en même temps, dans cette histoire, j'ai l'impression que c'est ce que vous l'avez dit. Tu as des talents, tu as des dons, tu dois les partager aux autres. N'aie pas peur. Et donc, parce que je voulais quand même vous prendre des cartes pour voir ce qu'elle ressent cette personne pour vous, en amour. Qu'est-ce qu'elle ressent puisqu'on a l'amour sur la table ? On a, vous voyez, Healing Family Issue. C'est une personne qui a doigt, dès le départ, je vous l'ai dit, dans l'engagement de sa famille, de son couple, de ses enfants, de l'enfance, il y a eu des choses qu'elle n'a pas encore fait les éclairages. Et donc, en effet miroir, si vous avez un enfant, si vous êtes un peu plus âgé, si vous êtes un peu plus assagi sur certaines choses, ça lui renvoie ses propres doutes et ses propres peurs parce qu'elle n'a pas fait le travail. Il y a aussi l'éducation. Il y a aussi, on retrouve l'engagement sur l'engagement. Je l'apprends, je parle, il y a l'idée de construire, de passer à un haut niveau. Elle sait que vous lui avez proposé, cette personne, un engagement. Un vrai engagement. C'est le même homme qui est sur la carte là, avec le parchemin. Et là, il y a le contrat, il est là, le parchemin, le livre. C'est le même homme. Alors, il a mis son chapeau. mais vous lui avez proposé un bel engagement à cette personne, je pense. Et vous êtes déjà engagé avec cette personne ou c'est une personne où vous êtes à vouloir un engagement sérieux et quand vous rencontrez cette personne, elle a peut-être peur aussi de l'engagement. Il faut voir votre situation. Il y a eu peut-être un déséquilibre puisqu'on voit deux enfants à déséquilibre qui viennent structurellement de la notion d'engagement du couple, des parents qu'elle a eu cette personne par rapport à l'enfance. Et donc, du coup, il y a quand même l'idée de mettre d'un pardon. On avait le mot pardon, pardonne-moi, un bisou sur la joue pour retrouver de l'équilibre. Donc, il y a un lien d'enfant aussi, d'âme-sœur. Il y a un lien d'âme-sœur aussi. Il y a quand même un lien d'âme-sœur dans cette histoire on vous dit il y a une personne qui, dans cette histoire, donc il y a de l'amour, deux personnes s'embrassent, mais il y a quand même l'idée de se faire respecter, donc il y a l'idée d'un manque de respect. C'est-à-dire que soit cette personne, elle vous manque de respect parce qu'elle ne vous répond pas ou elle ne vous appelle pas ou parce qu'en fait, elle a peur, oui d'accord, tout ça, mais bon, elle pourrait quand même honorer un message par respect ou voilà. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui doit, alors c'est quelqu'un qui ne se respecte pas, je pense aussi, a un manque de confiance sur elle et qui s'auto-flagelle et qui s'auto-critique et qui est assez dur sur elle et qui doit travailler aussi son propre, apprendre à s'aimer. Et donc vous, peut-être dans cette histoire, si vous êtes en séparation, c'est que vous, à un moment donné, vous avez discuté de ça, tu dois t'aimer, tu dois apprendre à t'aimer, nanana, et ça a fait à un moment donné peut-être séparation parce qu'à un moment donné, une personne qui ne s'aime pas, elle ne peut pas vous aimer à vous tel que vous êtes vraiment. Vous pouvez l'aimer, mais voilà, il y a un truc qui a fait que vous, peut-être aussi, vous vous êtes dit, bon, je vais, moi je m'aime. Réconciliation. Donc il y a l'idée de s'écrire. Mais cette personne, il faut voir qui doit faire le premier pas. Un, deux. Et donc il y a une question d'ego. L'ego qui peut être tout simplement la peur. Ça ne va pas dire que c'est un dictateur, une dictatrice, mais ça peut être la peur. On vous dit de reprendre le contrôle de votre vie. Cette personne doit reprendre le contrôle de votre vie et cette personne sait que vous êtes en train de prendre le contrôle de votre vie. de, ouais, je pense qu'il y a une personne, l'archange Raphaël, et c'est une personne qui vous voit revenir à l'équilibre 8 et 9, 17 avec les étoiles. Vous suivez votre roi d'étoile, vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre vie, vous êtes en train de libérer l'énergie de la licorne, vous êtes en train de vous libérer de beaucoup de choses avec l'archange Raphaël. Voilà, et je pense que cette personne, elle le sait. Vous êtes en guérison, vous êtes dans le langage du cœur, vous êtes en train de vous reprendre le contrôle. Il y a une personne là qui est en train de prendre le contrôle. Et ça, ça, elle le sait, elle le sait par les réseaux sociaux, elle le sait. Et que vous êtes en train de, en tout cas, il y a une idée de se mettre en avant, d'affirmer ses croyances, ce que je disais au départ. Nouvelle amour, le maître artisan, une nouvelle personne attire la romance. Alors, il y a la réconciliation, donc du coup, il y a la possibilité d'avoir un nouvel amour avec cette personne, en dents de si. Dans le couple, il y a l'idée quand même, parce que vous travaillez le respect, il y a l'idée de se réconcilier et d'avoir un nouvel amour aussi. Sauf si, à un moment donné, vous dites non, mais là, il y a un total manque de respect sur toute la ligne, maintenant, je me dirige vers autre chose. Pareil pour la relation à dents de si, et pareil pour le célibataire, parce qu'il y a l'idée de rencontrer une nouvelle personne, et puis, éventuellement, de se dire, bon, cette personne, elle n'incarne pas ça, elle n'a pas fait le travail sur ça, et hop, hop, je prends le contrôle de ma vie, et hop, il y a aussi un nouvel amour. Il peut y avoir deux personnes. Voilà. passion. Donc, il y a la passion. Voilà les loulous. Alors, moi, je vais faire un bouquet. Je vais mélanger. Il y a les roses, l'engagement, qui revient, qui revient quand même, donc, deux fois. Question quand même d'un engagement. Alors, le 6 de clé, moi, je trouve que c'est beau, parce que, l'engagement, je vais le mettre entre 7 hommes. Alors, homme, homme, femme, femme, vous l'adaptez à votre tirage. L'engagement, qui revient ici. Engagement, engagement. L'arène de clé. Elles sont grandes. Les roses, engagement, et il y a quand même réconciliation. Engagement, réconciliation. Voilà. Voilà les loulous. Alors, n'oubliez pas, c'est une guidance tort générale. On peut parler à tout le monde, bien entendu. Ça ne peut pas être le cas pour tout le monde. mais il y a quand même l'idée de se réconcilier. Et donc, de faire une nouvelle rencontre aussi amoureuse. Mais aussi, voilà, ça reste, il y a aussi des gens qui vont se réconcilier là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant, qui a envie de partager sa vie, qui vous demande pardon, et qui a eu peur, voilà, qui a eu très, très peur, qui a très, très peur. Mais il y a quand même l'émergence du feu de l'amour dans cette histoire. Après, comme je vous le dis à chaque fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ou à laisser un commentaire. Et puis, il y a l'idée quand même de faire la vérité, sur une histoire d'amour quand même. Le pardon, ça veut dire, on est quand même parti sur le principe que cette personne, à un moment donné, soit elle vous a menti, soit elle a écouté des mensonges qu'on faisait sur vous, et elle s'est aussi menti à elle-même, d'une certaine manière. Parce qu'il y a l'idée de s'être menti, de lui avoir menti. Vous savez, il y a des enfants qui apprennent des choses tardivement sur leurs parents. Et donc, voilà, il y a l'idée quand même du pardon. Un mensonge, voilà. Alors, une personne vient vous demander pardon. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de musique, vous avez le descriptif dans la vidéo, si vous voulez découvrir mes musiques. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance, vous avez mon mail. Si vous avez besoin d'un éclairage sur votre situation précisément, si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin d'être orienté, avoir des conseils, ou si vous avez besoin de faire un travail sur vos origines, ce genre de choses, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous aimerai mes propositions de guidance. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.